Bonjour à toutes et à tous, Patrick avec vous. Pour ce nouveau programme sur la chaîne Emeute, une petite revue de marché assez rapide sur différents indices afin d'y voir un petit peu plus clair sur les mouvements de fonds économiques. Petit coup d'œil très rapide sur le calendrier de cette semaine, très important en début de mois, plusieurs mises à jour concernant les indices PMI, qui sont des indices très suivis et donc qui peuvent impacter assez violemment les marchés en cas de fortes nouvelles plutôt mauvaises. Et on s'aperçoit également que l'euro est passé sous la barre des 1,10$. On va en parler tout de suite après. C'est parti, bienvenue dans ce nouveau programme. Comme dit en introduction, l'euro est donc passé sous la barre des 1,10$. Il continue sa tendance baissière amorcée depuis mai 2018. On peut s'attendre à voir une augmentation dans les exportations des produits européens puisque du coup, l'euro étant moins cher, les produits européens vont bénéficier de tarifs préférentiels comparés aux exportations américaines. La politique économique agressive des Etats-Unis menée par Donald Trump semble porter ses fruits puisque le dollar s'apprécie au fil du temps et il se trouve actuellement dans une tendance haussière depuis maintenant plus d'un an et s'approche du plafond psychologique des 100$. Tout ceci alimente, bien entendu, la guerre économique que se livrent les Etats-Unis avec la Chine qui voit aujourd'hui le renminbi, encore une fois, cuter face au dollar et il faut aujourd'hui plus de 7,17 renminbi afin d'avoir un dollar. On a donc bien une guerre économique qui est en train de s'installer et qui est en train de durer. On le voit sur ces chandelles ici, notamment le début de la guerre économique ici avec ce qu'on appelle un gap suivi d'un nouveau gap très récemment sur les 15 derniers jours. On peut donc s'attendre à ce que cette guerre continue tant que le renminbi n'aura pas réintégré ensuite la zone en dessous des 7$. Le SP500, l'index des 500 plus grandes cotations boursières des Etats-Unis, s'est bien repris la semaine dernière. Toutefois, il faut noter que nous sommes dans un range concernant le mois qui vient de passer, le mois d'août, puisqu'il y a évidemment beaucoup moins de traders actifs pendant cette période. Il y a donc un volume beaucoup plus faible. Donc, attention à la reprise dès demain, mardi 3 septembre. En ce qui concerne le Dow Jones, on voit qu'il s'est aussi bien repris la semaine dernière. Attention toutefois, car c'est cette semaine que nous allons voir la mise à jour des indices PMI, comme vu pendant l'introduction. Et donc, il faudra suivre très attentivement ce que va faire le Dow Jones cette semaine. On peut noter toutefois qu'il est quand même bien supporté par la moyenne mobile des 50 dernières périodes. Donc, attendons de voir cette semaine les chiffres afin de réagir. Le pétrole, lui, se trouve bien supporté par sa moyenne mobile de 100. Il est également au bord d'une zone de support relativement importante. Encore une fois, le mois d'août, les traders sont plus ou moins en vacances et donc, il y a moins d'activité sur ces marchés-là également. Il faut donc s'attendre à une reprise de l'activité cette semaine. On va voir si la moyenne mobile ainsi que la zone de support jouent leur rôle ou si le pétrole va traverser ces zones pour aller chercher des plus bas anciens. Toutefois, tout le monde a les yeux rivés sur ce qui se passe entre la Chine et les Etats-Unis en ce moment. Il se peut donc que le pétrole reste à peu près au niveau où il se trouve actuellement pendant un certain temps. Les récentes tensions économiques et géopolitiques ont fait sortir l'or du bois. Il est donc sorti à la hausse de cette longue période de range que vous voyez dans le rectangle jaune. Et il y a eu une légère correction dernièrement. Cela dit, de manière très intéressante, généralement, l'or bouge à l'inverse du dollar et on a eu ces dernières semaines un mouvement identique pour les deux actifs, ce qui montre qu'il y a un regain d'intérêt pour placer des actifs dans la valeur refuge qu'est l'or. Et on note également qu'il y a un regain d'intérêt au niveau de l'argent qui est lui aussi sorti de sa tendance baissière long terme pour retourner dans une zone de résistance pour l'instant aux alentours des 18,50 dollars. S'il arrive à faire mieux, on ira sûrement chercher les plus hauts donc de mai 2016 aux alentours des 21 dollars. Dernier graphique de cette semaine, nous regardons ici le cours du Bitcoin. Alors en quotidien et non pas en hebdomadaire comme les autres graphiques, tout simplement parce que le Bitcoin a tendance à bouger un petit peu plus violemment. C'est pour ça que je regarde plutôt le graphique en journalier. Donc on s'aperçoit qu'on a également pour l'instant une zone de range dans laquelle évolue le Bitcoin face au dollar avec un bon support au niveau ici des 9400 dollars qui résiste bien malgré les différentes pressions des vendeurs sur ces trois points. On voit qu'on rebondit à chaque fois. On va voir donc si les acheteurs ont la capacité à nouveau de repartir sachant que dans quelques jours va ouvrir la plateforme BACT qui va être la plateforme de contrat futur qui va nécessiter pour les clients d'avoir des Bitcoins en poche et donc on va voir si ça va faire bouger le prix du Bitcoin à la hausse ou non dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà, cette revue de marché est terminée. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour pouvoir améliorer cette vidéo et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Faites attention sur les marchés. Rendez-vous la semaine prochaine.